bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir comment bobiner un écheveau alors un écheveau c'est ça voilà donc c'est pas une pelote et on peut pas tricoter notre écheveau comme ça alors si on déroule déjà les chevaux pour voir comment c'est formé voilà donc ce qui montre pourquoi on peut pas tricoter ça comme ça et du coup pour voir le bobiner vous avez soit le matériel chez vous avec un bobinoir et un dévidoir et c'est très bien et utilisez le etc mais si vous débutez vous êtes peut-être pas encore équipés et dans ces cas là c'est pas grave il ya un plan b une solution d'attente c'est de bobiner cet écheveau à la main alors pour pouvoir bobiner votre écheveau à la main déjà enfin même si vous utilisez un bobinoir et un dévidoir mais en fait il faut savoir que il ya plein de petits fils comme ça tout au long de l'écheveau vous voyez ainsi que là l'étiquette d'aidy et du coup il va falloir les couper avant de avant de commencer donc juste c'est juste des petits fils voilà qui servent juste à maintenir les chevaux en place hop là j'en ai un alors celui ci doit être pris avec les fils de l'écheveau alors là voilà et là j'ai mon début des chevaux je vais couper l'étiquette aussi et puis je vais vous montrer une technique pour pouvoir bobiner ça à la main mais il en existe plusieurs alors de mon côté je prends enfin je prenais avant d'être équipé des chaises donc moi j'ai des chaises comme ça avec des petits rebords donc c'est possible de faire ça comme ça avec les beaux dossiers de chaises sinon il est possible aussi de faire ça avec quelqu'un si vous avez une personne sous la main prête à vous aider ça fonctionne aussi donc là en tout cas la technique avec mes deux chaises et ben je mets juste mon écheveau voilà comme ça je récupère le bout de l'écheveau alors là je j'ai une extrémité mais je vois qu'elle est pas facile à prendre celle ci a l'air d'être plus simple donc donc je vais partir avec celle ci et puis là je vais juste faire une pelote donc donc je prends mon bout de fil je l'entoure comme ça autour de la main hop et puis et ben on est parti donc pas besoin d'avoir une pelote extraordinaire je commence comme ça puis je continue le tout c'est de d'enrouler si vous avez quelqu'un sous la main le principe est le même sauf que vous pouvez avoir la personne qui est en face de vous qui tient les chevaux comme ça et vous 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 bobinez c'est en fait je trouve que c'est ce qu'il ya de mieux mais il faut avoir quelqu'un sous la main et qui veut qui veut bien nous aider mais c'est ce qu'il ya de mieux parce que du coup là vous voyez quand j'ai quand je mets mon écheveau comme ça je tire vers le haut alors que quand les chevaux est mis vraiment de façon de pencher comme ça c'est plus naturel quelque part mais bon voilà c'est personnellement je pas quelqu'un sous la main là et c'est peut-être c'est peut-être votre cas aussi et voilà quelques minutes plus tard voici ma pelote elle est pas parfaite et tout mais on s'en fiche le tout c'est que ce soit facile à tricoter et voilà une pelote ça ira très bien alors une pelote ça roule un donc quand vous allez tricoter essayez de la maintenir dans un sac à projet dans enfin sac à projet c'est un tote bague enfin ou quelque chose parce que si vous laissez ça par terre ou sur la table votre pelote elle va rouler voilà vous êtes prêts